Glacière à la main, Benhamed vient s'offrir le grand mollusque à longues tentacules. Après l'épaule, je vais partir pour acheter les escargots. Je vais remplir ça. 20, 25, 30... Là, c'est 37. On va voir qu'est-ce que ça va prendre. Tout ce qu'on peut mettre ici, ça ne sera pas. Mets tout. Oui. Il y a autre chose qu'on prend. Vous savez, les poulpes, c'est comme les calamars. Il y a l'encre dedans. Et cette encre-là, elle est très convoitée par la cuisine asiatique. On paye ça très très cher. OK. Donc, on va encore ajouter. Il n'en parle pas de l'encre. Hum? Non, il parlait de l'encre. L'encre. Oui. Les Asiatiques le prennent pour faire de la cuisine. Spéciellement, ils achètent de l'encre. Ce monstre marin mesure environ 2 mètres. Un véritable nœud de ventouse et de tissu amorphe que Ben Ahmed affectionne. Je viens d'un pays méditerranéen. Donc, on aime beaucoup tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est poisson. Et les poulpes, c'est parmi les richesses qui existent dans la mer qu'on aime le plus. Donc, à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, on ne consomme pas beaucoup les poulpes, les calamars. C'est essentiellement les expats qui en prennent. On consomme ici les crevettes, les gambas. Mais ça, ce n'est pas encore très populaire à la consommation. Il n'y a pas de la graisse. Il n'y a ni graisse ni cholestérol. Donc, tu as du protéine, tu as de l'oméga 3. C'est très riche en protéines et oméga 3. Et il n'y a pas les inconvénients de la viande rouge. Donc, ça fait partie de la famille des viandes blanches. C'est comme les poissons. Maintenant, l'avantage pour tout ce qui vient de l'océan, c'est que par rapport aux mers fermées, on est là. L'océan, c'est une mer ouverte. Il n'y a pas beaucoup de concentration de mercure. Et l'océan Atlantique, surtout les côtes ivoiriennes, ne sont pas encore polluées. Ce n'est pas comme les côtes asiatiques. En Asie mineure, vers la Chine, l'Inde, Taïwan, Thaïlande, on trouve ça. Mais les eaux sont trop polluées. Donc, il y a une très haute concentration de mercure. Et le mercure, on n'arrive pas à le dégager, que ce soit des animaux, que ce soit du corps humain, naturellement. Pour pouvoir se débarrasser du mercure qui existe dans les aliments, il faut avoir une injection qu'on fait une fois chaque année. Donc là, on est certain qu'on aura quelque chose de bio, de frais et d'extrêmement bon aussi. Parce qu'on peut faire les poulpes grillées. On peut en faire des plats dans les fours. On peut faire du couscous. En Côte d'Ivoire, on peut faire de l'attiquée, de la sauce avec poulpe, avec attiquée. C'est la merveille. Donc, je consomme entre 10 et 15 kilos par mois. Pour une famille de 5 personnes, on va dépasser les 30 kilos par mois. Il faut reconnaître que la préparation de poulpe impose qu'on le met bouillir dans l'eau pendant une demi-heure, 45 minutes au moins. Il va perdre beaucoup de l'eau. Donc, si on prend 40 kilos, après la cuisson, on va avoir entre 15 et 20 kilos net. Mais en termes de valeur nutritionnelle, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est skinny. Un instant. Il repart avec 10 kilos de bonne source de vitamine B, de sélénium, de cuivre, de fer et d'oméga-3. Ils sont moins nombreux à vouloir se le procurer, ici à Abidjan, car très méconnus. Nous sommes allés à la rencontre de ces pêcheurs qui font de cet animal leur fonds de commerce. Nous sommes à Portboué, au quartier d'Anlaïa. Curtis et Abdoul sont deux jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans cette activité. La pêche de pieuvre, c'est une pêche d'abord artisanale. C'est ce qu'on fait, la pêche artisanale. On a un autre actif, à peu près 45 en vacations. Donc on emploie à peu près 140 pêcheurs. Et cette activité-là est faite à partir de bidons, de cordes, d'embarcations et de moteurs. Donc les pêcheurs, déjà à 3 ou 4 heures, ils vont en mer et jusqu'à 6 heures, ils reviennent avec le produit. Le produit, quand il vient, il est conservé dans les containers. Il est d'abord traité, il passe au paysage-là. Après, il est traité et dans le container. « Cet animal est pêché de manière artisanale, avec une technique bien particulière », explique Joseph. « Il est plus en bateau. » « Ben, et le corde, et le corde, on va le mettre. » « Normalement, on a rien de corde, on est dans le corde. » « Voilà. » « On va vous montrer comment on attache ça sur le corde. » « Il faut enlever rapidement le corde, là. » « Lorsque c'est dans l'eau, il est tout le temps placé comme ça. » « Il ne se place pas comme ça. » « Il est placé comme ça. » « C'est par rapport au ciment. » « Donc, là, il est tout le temps placé comme ça. » « Bon. » « Mais comme ça, ça dit que c'est renversé. » « C'est pas normal. » « Donc, c'est comme ça qu'il est normal. » « Vous voyez non ? » « Voilà, c'est ça. » « Donc, quand ça est dans l'eau, c'est touché comme ça. » « Donc, sur une corde, on met 20 bidons. » « Et puis, on met un flotteur au-dessus. » « Donc, c'est le flotteur qu'on prend pour remarquer. » « Donc, sur une corde, il y a 20 bidons. » « Donc, quand on tire les 20 bidons, on enlève les pieuvres. » « Et puis, on relance encore dans l'eau. » « On s'en va sur une autre série. » « Parce que nous, on appelle ça des séries. » « Voilà. » « On a au moins 15. » « Et c'est 15 de 20. » « À nous faire 100... » « Au moins... » « Au moins 250 comme ça. » « Donc là, on tire, on le place, on tire, on le place. » « Au fil à mesure. » « On tire matin. » « Dans l'après-midi encore, on retire. » « À ce pas, c'est nous, on dort sur l'eau. » « Il y a d'autres qui ne donnent pas. » « Et nous, il faut qu'on travaille la journée sans marre. » « À ce que nous, on travaille matin et soir. » « On fait chaque trois bras. » « On met un bidon. » « Chaque trois bras. » « Chaque trois bras. » « Deux. » « Deux. » « On met un bidon ici. » « On met un bidon ici. » « Vous voyez. » « On dépose ici. » « On dépose trois bras. » « Un. » « Deux. » « Trois. » « Vous voyez qu'il y a toujours un bout non. » « Voilà. » « Si on attache le bidon. » « Au-dessus de la mesure. » « Chaque corde a toujours 20 bidons. » « Bon, il y a d'autres qui font plus. » « Voilà. » « C'est plus, ça, ça fatigue. » « Donc, il faut faire maximum 20. » « Parce que dans la mer, là, d'autres, c'est le sable. » « Attends, c'est la boue. » « La boue nous fatigue. » « Donc, lorsque l'eau rentre, la boue aussi rentre. » « Donc, ça fatigue. » « Si tu as fait plus, ça, tu es fatigué. » « Donc, là, tu fais moins ou moins 20. » « Il y a d'autres qui font 15. » « Voilà. » « Là, c'est facile à tirer. » « Vous voyez, non ? » « Donc, c'est ça qu'il y a là. » « C'est une activité qu'il a commencé tout jeune. » « Avec ses amis, il la pratique avec passion. » « Lorsque, quand on s'en est sur l'eau, on prend, on les jette. » « Et puis, chacun se place comme ça. » « Vous voyez. » « Donc, lorsque, quand le pied vient, il rentre. » « En tirant, il faut être rapide. » « Quand ce site n'est pas rapide, il sort. » « Pendant qu'on est là à tirer, lui, il sent. » « Il sent qu'il y a quelque chose qui remonte avec lui. » « Donc, quand il ne tient pas vite, il risque de partir. » « Il y a d'autres mains qui vont souvent, on a oublié, de plonger derrière eux, pour ne pas tous les attraper. » « Mais ceux-ci rencontrent des difficultés en mer. » « Il faut que le gouvernement puissent voir ce cas-là. » « Parce que ces matériels-là, ils coûtent très cher. » « Un budon, c'est 1500. » « Le ciment, la pote, etc. » « Donc, lorsqu'on ferme la mer de Ghana, les pleurs de Ghana viennent ici. » « Ils viennent pêcher en Côte-Douba ici. » « Lorsqu'ils viennent en Côte-Douba, ils n'ont pas un territoire là où ils vont pêcher. » « Ils viennent là. » « Ils travaillent tout le temps la nuit. » « Entre nous, on n'est pas sur l'eau tout le temps la nuit. » « Donc, ils viennent, ils coupent une autre chose. » « Et puis, on se plaint. » « Ce n'est pas le problème. » « Donc, quand c'est comme ça, le gouvernement voit ça. » « Ils n'ont qu'à rester d'aller... » « Ils n'ont qu'à rester d'aller plus là-bas. » « On ferme là-haut, là. » « Ils devraient pêcher sur nous aussi. » « Pourquoi ils ne sont pas pêchés là-bas ? » « Nous, on ne pouvait pas partir là-bas. » « À ce moment-là, ils allaient revoir. » « Tu ne devraient pas rien faire pour nous là. » « C'est pas la peine. » « L'année passée même là, ils ont coupé tout. » « On a perdu. » « C'est-à-dire... » « Elle a dit que nous-mêmes là. » « On n'a même pas pu même là-bas. » « Réalisé qu'à 5 francs. » « 5 francs même, on n'a pas eu. » « Donc, quand vous asseoir, vous avez quitté au canal, vous avez venez vous voir. » « Ça nous fait vraiment mal. » « Ça nous fait vraiment mal. » « Et puis, le bateau chinois là. » « Ils viennent en bas, ils viennent jusqu'à... » « À 10 mètres de bas de l'autre. » « À 15 à 10 mètres. » « Et puis, quand c'est comme ça, ils désactivent les GPS. » « Sur le noir. » « Le radar du pôle les attrape. » « Nous, on voit tout ça. » « Ils désactivent les GPS. » « C'est-à-dire qu'on n'a qu'à les voir. » « Ils viennent la nuit en bas. » « Ils fuient, ils remontent encore. » « On voit tout ça là. » « Mais le gouvernement me voit ça. » « Je ne sais pas s'il voit ou pas. » « Ils ne voyaient pas. » « Ils ne voyaient pas. » « C'est comme ça, ça nous fatigue. » « Quand on vient les parler, ils disent que nous, on a quitter devant eux. » « Et nous, on est corrompus par l'argent. » « Et ils vont gâter nos choses. » « Ils vont gâter nos choses. » « Et puis, ça va pas qu'ils aient pas. » « Nous retrouvons Curtis, qui nous explique les étapes de réception et de conservation du fruit de mer. » « L'eau de mer est tellement salée. » « Quand ils reviennent dans la mer, on est en train de nettoyer le moteur. » « Après, ils vont faire face sur le technicien qu'ils ont trottin. » « Leur produit vient ici à l'APG. » Ici, chaque responsable d'embarcation vient avec son butin. Le positionne sur la balance pour connaître le poids. Une fois la pesée terminée, il passe au rinçage, les viscérations, la suppression du bec, le nettoyage des tentacules et les poulpes sont mis en sachet pour la congélation. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce secteur est très prometteur, comme nous le témoigne Djikalou Curtis. « Ça, c'est la production des deux embarcations, mais on attend encore beaucoup plus. Ils sont encore en mer. Il y en a un qui arrive. » « Au fur et à mesure, on va tenir autour de 400 kg aujourd'hui. » « C'est une provision des connaisseurs. » « On a à peu près 2 tonnes. Et au fur et à mesure, la production part dans la grande distribution des clients qui viennent de façon individuelle. » « Bien que méconnue, la pêche de pieuvre reste une très importante activité économique et nutritionnelle. » « Si l'activité reste encore sous réserve, la consommation de ce grand mollusque est de moins en moins marginale. » « Aux populations dites étrangères, maintenant de plus en plus d'ivoirais s'y mettent. » « Nous-mêmes, on est dans la pêche. » « Tous ces jeunes que vous voyez derrière sont des jeunes Ivoiriens. » « Aujourd'hui, ils vivent de ce métier-là. » « Et comme j'aime à le dire, on croit en l'Afrique, on croit en la pêche. » « Et grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes tous ce que nous sommes. » « Tous les containers qu'on a, les boutons, les embarcations, les moteurs, tout ça, ça coûte beaucoup. » « Et c'est parce qu'on croit en ça qu'on investit. » Ces tentacules sont devenus un mets de luxe que toutes les bourses ne peuvent s'offrir.